coucou salut on vous retrouve dans cette petite vidéo on va essayer d'être assez bref dans le bilan du challenge végétalien que nous avons terminé hier soir hier soir oui le 31 donc juillet là nous sommes le 1er août donc on fait donc ce dernier bilan alors qu'en est-il de ce dernier bilan je ne sais pas tout va bien tout va bien moi je me sens bien comme dit dans les derniers bilans moi j'ai eu ma plus grosse frustration je pense c'était au niveau du fromage toi c'était quoi l'aliment qui t'a le plus manqué durant ce mois de challenge c'est le fromage aussi moi aussi concrètement moi aussi c'était le fromage donc voilà parce qu'on mange pas on n'a jamais trop mangé de charcuterie ni rien on mange pas trop de viande si toi tu manges quand même un petit peu de charcuterie oui mais pas ici à la maison il y en a jamais trop c'est vrai qu'à la maison il n'a pas souvent c'est souvent quand on sort ils mangent quand même pas mal de charcuterie quand on est invité si quand même mon coeur arrête faut dire la vérité mais quoi si quand il y a du jambon de la rosette et tout et tout jambon cru t'en manges souvent souvent quand on sort et on sort pas souvent quand on va chez ton frère par exemple et qu'ils en servent parce qu'ils en servent quand même assez régulièrement t'en manges oui d'accord voilà mais c'est vrai qu'à la maison on n'en a vraiment pas quasiment jamais en fait on a toujours beaucoup de fromage sauf là il n'y a rien qui peut ressembler au fromage c'est vrai que bon après comme je dis on n'a pas testé vraiment les vrais fromages vegan donc je peux pas dire oui je sais pas trop comment appeler c'est parce que c'est des fromages quand même mais c'est pas fait avec du lait de vache et c'est des fromages vegan qui existent mais on les a pas testé à part la mozza vegan que j'ai fait moi même qui était franchement quand même pas mal ça avait pas un goût de mozza c'était fait avec du lait de soja ça n'avait pas du coup du tout le goût du soja vu que moi je déteste le goût du lait de soja en général là franchement ça n'avait pas le goût du lait de soja donc franchement dans la texture ça rappelait quand même pas mal la mozza donc c'était pas mal comme alternative mais ça n'avait pas le goût de la mozza voilà voilà est ce qu'on a perdu du poids pendant ce challenge oui alors franchement j'y croyais pas je pensais vraiment pas qu'on perdrait du poids au contraire je pensais même qu'on allait en prendre parce que je pensais justement qu'on allait s'empiffrer et se jeter sur autre chose tu sais pour compenser le fait qu'on mange plus de fromage plus de viande etc et au final on a perdu alors moi pas beaucoup j'ai perdu 800 g je crois on avait dit j'ai perdu 800 g et Damien il a perdu je sais plus moi si moi j'essaie il a perdu 3 kg d'ailleurs eh ben je vais mourir t'as perdu 3 kg donc c'est je trouve ça énorme ouais mais c'est parce que je mangeais plus de croissants au chocolat au boulot ni rien ouais c'est juste ça parce qu'en fait à part ça tu t'es pas privé quoi quand t'étais à la maison et tout tu mangeais bien t'as faim oui c'est juste voilà qu'il s'est plus jeté sur tout ce qui traînait au boulot dans les salles de pause etc en fait c'est juste ça et franchement voilà donc il a perdu 3 kg et moi 800 g donc bah écoutez c'est toujours bon à prendre c'est pas pour ça qu'on avait fait le challenge mais tant qu'à faire on a perdu du poids mais on a gagné de la masse musculaire selon ta balance c'est vrai bon là du coup je vous avais dit qu'on ferait le bilan avec vous mais bon je pense pas que je vais pas aller prendre le papier mais effectivement on a pris légèrement en masse musculaire par rapport à la balance impédance on a fait le on a fait le petit bilan quand même sur le mois on a pris un peu en masse musculaire c'était léger ans et à un ou deux pour cent près voilà pour dire on n'est pas on a beau avoir perdu du poids on n'est pas en mauvaise santé ah oui pas du tout au contraire moi je me sens vraiment mieux j'avais quelques petits problèmes de peau je trouve que ça les a quand même apaisés ça les a pas enlevé mais ça les a apaisés moi j'ai un petit début de kérastose pulaire depuis quelques années je peux expliquer là ce que c'est mais c'est pas non plus quelque chose de très très grave et du coup franchement je trouve que ça l'a apaisé ça a vraiment apaisé mais mes petits boutons que j'ai un peu sur les bras et tout enfin donc voilà tant mieux ça a pas disparu c'est toujours là mais ça a beaucoup apaisé je me sens moins lourde comme je le dis à chaque fois ça s'est resté qu'on se sent pendant tout le mois pourquoi tu rires j'avais dit je me sens moins lourde parce que moi je suis toujours aussi lourd toujours aussi relou le bilan de ce challenge qu'est ce que toi tu vas en retirer vraiment de ce challenge qu'on a fait et ben grâce à ça on peut se mettre en recul on a pris du recul sur par rapport à la consommation alimentaire des gens autour de nous et habituel on va dire et bon par et oui par rapport aux questions tout ça de ah mais qu'est ce que vous avez mangé et tout on se rend compte que ben on mange aussi bien on mange équilibré et ainsi de suite qu'il n'y a pas de mal oui et puis puis que les gens étaient quand même beaucoup plus ouverts que ce que toi tu pensais toujours oui il y a ça empêche pas qu'il y avait certaines personnes qui étaient très très rebutées par rapport à ça mais c'était vraiment une minorité comparé à toutes les personnes ouvertes qu'on a pu croiser là durant ce mois et à qui on en parlait ça s'est quand même relativement bien passé là dessus et qu'est ce que tu vas retirer là par exemple de ce challenge végétalien c'est à dire dans tes ta nourriture maintenant est ce que tu vas revenir à une alimentation normale ou est ce que enfin normal on s'entend à une alimentation omnivore ou est ce que tu vas faire des efforts sur certaines choses ou est ce que tu as décidé de changer d'alimentation tout le temps je vais faire des efforts déjà mais sans parler après ça je vais essayer de me contrôler moi et mon appétit et ma gourmandise déjà et à part ça je vais suivre l'alimentation qu'on a fait maintenant avec peut-être un peu moins strict c'est tout moins strict voilà donc tu vas t'aimerais quand même rester dans ce dans ce comment dire dans cette lancée végétalienne mais en reprenant quand même un peu de choses mais en faisant attention oui pas aussi strict ouais moi aussi je pense que du coup je vais rester un peu comme ça parce que le truc c'est ça j'ai pas forcément avoir pour un mois ça va mais une vie aussi strict et voilà je sais que ça me conviendrait pas à moi j'aime pas ça alors oui moi j'aime le mode de vie relax donc moi je pense que j'aimerais dire que je veux rester végétalienne mais c'est comme dit Damien je pense qu'il y a encore assez de contraintes de nos jours à avoir ce mode de vie là du coup par contre je pense que j'étais flexitarienne là ces deux dernières années on va dire que j'étais flexitarienne j'étais redevenue flexitarienne puisque j'ai été végétarienne comme je voulais dire au début et je pense que je vais redevenir végétarienne par contre ou en tout cas le plus possible en tout cas et je peux pas dire que je vais être végétarienne parce que en fait je vous avouerai qu'il y a je vais bannir je pense moi maintenant que je vais essayer de bannir le lait au maximum par contre le lait après pour ce qui dit des oeufs du miel etc je pense que je vais continuer à me consommer tout simplement parce que dans la vie de tous les jours il y en a un peu partout malheureusement mais je vais faire un effort sur le lait franchement je vais faire un effort sur le lait sauf sur le fromage voilà en fait c'est ça tu vois c'est parce qu'il y a des trucs comme ça que je sens que je pourrais pas vraiment pas faire d'effort parce que j'aime ça malheureusement ouais on peut dire malheureusement parce que je sais je prends conscience que c'est pas bon pour ma santé en plus mais je pense que je vais vraiment vraiment réduire voilà au maximum je vais essayer je vais en continuer à en manger du fromage mais je vais vraiment réduire et en manger moins je pense qu'avant ok donc voilà et voilà donc voilà ce qu'il en est de ce challenge je pense quand même que ça nous a fait évoluer mentalement sur pas mal de choses oui ça c'est cool ça nous a fait tester plein de trucs qu'on n'aurait pas testé en temps normal et que là on va tester en dans ce challenge et franchement je trouve que c'était positif au final et puis même moi ça m'a appris plein d'alternatives tu vois ça m'a appris comment remplacer les oeufs par autre chose et ça franchement j'ai trouvé ça cool parce que du coup je dis pas que je vais remanger des oeufs tout le temps je vais peut-être en remanger quand je serai invitée et tout mais chez moi maintenant je vais quand même essayer de faire attention et d'utiliser moins d'oeufs de mettre plus d'alternatives de la farine de lupin etc plein de choses que j'ai appris la compote et tout dans des dans des pâtisseries au lieu de prendre forcément des oeufs par facilité en fait voilà 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 et t'es content quand même de faire ce challenge ou pas oui je suis content de l'avoir fait je suis content j'étais content de le faire je suis content que ça soit fini moi aussi je suis contente de l'avoir fait donc voilà j'espère que ce challenge d'un mois ça vous a intéressé que ça vous a plu si vous n'avez pas vu si vous tombez là sur celle ci par hasard et que vous avez envie de regarder les autres j'ai laissé toutes les autres vidéos sur la chaîne donc n'hésitez pas à aller les regarder et bah écoutez on fait un gros bisous et puis qui sait peut-être à bientôt pour d'autres challenges on n'en sait rien bisous ciao ciao on n'en sait rien bisous